bonjour à tous c'est ValeVDH et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à dessiner le buste enfin plutôt le haut du corps d'un personnage de manga donc je vais commencer par les bases le visage et tout et ensuite on va dessiner les vêtements je vais vous expliquer pardon je vais vous expliquer tout ça avec plusieurs étapes et tout simplement ici c'est des tutos simples vous pouvez aller voir aussi ma dernière vidéo qui se nomme comment dessiner la forme du visage de manga ça peut vous aider pour cette vidéo et donc c'est parti alors il n'y aura pas de montage comme la dernière fois vraiment faire une vidéo simple on verra après si ça vous plaît donc pour commencer toujours moi je plie la feuille comme ça je peux vous montrer avec la table de dessin ce que ça donne du coup on va commencer comme pour de face vous dessiner un arc de cercle comme ceci voilà faites le grand n'ayez pas peur à le faire grand j'espère que vous voyez bien normalement ça ira je vais peut-être un peu plus ou mais voilà vous faites un petit arc de cercle je vous montrerai par rapport à une ligne droite ça donne ça un peu plus haut ensuite vous rejoignez le milieu et vous faites une ligne un peu courbée ah oui j'ai oublié de le préciser mais c'est un personnage de trois quarts du coup un peu penché voilà vous dessinez vous dessiner une ligne un peu courbée comme ceci ce qui fait le personnage de trois quarts ça dépend elle sera plus grande par rapport à ce que je fais et ici pas vraiment le bout mais un petit peu avant vous dessiner aussi un arc de cercle qui respecte un peu la courbe de ce la courbe du milieu voilà du coup ici j'ai un peu fait trop grand du coup je descends ici ensuite on fait une grande ligne de repère ça vous voyez un petit peu du coup ça va ça va donner ça vraiment la même ligne ici le haut la ligne à ligne ensuite voilà vous venez à peu près ici la même longueur que ici jusque là un peu plus grand et vous faites un trait qui remonte comme ceci ça ça va montrer la la partie de trois quarts et ici donc vous faites pas une ligne droite une ligne droite c'est comme ça une un peu penché et très arrondi ici du coup ce qui va donner l'épaule voilà je vais peut-être ma gomme un peu plus voilà un peu plus courbée comme ceci voilà voilà ce qui ça donne vraiment le corps il est peut-être un peu trop gros vous allez penser mais non en fait c'est parce que c'est normal du coup ici au milieu vous faites un trait qui rejoint ici voilà vous ne dépassez pas et entre ça et ça vous faites deux grands ronds Qui dépasse un tout petit peu ici et ça va donner le bras le bras le bras gauche et ici pour le deuxième bras vous vous faites un demi-cercle comme ceci voilà et là ça vous donne le corps le buste je l'ai peut-être fait un peu trop grand je vais c'est aussi ça le dessin c'est de gommer, refaire, gommer, refaire je vais un peu voilà et je refais il n'y a pas de souci à refaire vraiment c'est normal et là vous avez votre buste il manque juste la tête voilà comme vous l'avez comme je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai fait à la forme du visage voilà les deux barres mais ça je ne vais pas vous expliquer je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description voilà comme ça ça me fait une référencement et voilà ça c'est vraiment un schéma bref peut-être un peu trop ici hum hum attendez excusez-moi mais voilà il faut il faut il faut modifier tout le temps il ne faut pas avoir peur de modifier moi je ne suis pas quelqu'un d'expert voilà du coup ça doit donner ça à peu près j'espère que vous avez ça si vous le faites chez vous et du coup là c'est très simple vous pouvez dessiner les bras les bras ça doit rejoindre les cercles ici à peu près le milieu du cercle et ici aussi ça doit respecter la même épaisseur et voilà vous avez le buste du corps c'est c'est simple en vrai deux trois quarts donc comme la vidéo précédente je sais pas ah non c'est pas la vidéo précédente je vais utiliser ça comme ça je plie la feuille et grâce à ça vous pouvez voir on va voir le dessin et on va faire les vêtements du coup je vous dis que un schéma un croquis ne doit pas être vraiment très beau parce que c'est vraiment la base on ne va pas voir ça le plus important c'est de faire des beaux vêtements du coup le coup on redessine voilà ensuite on va faire un t-shirt regardez comment je fais pour apprendre à dessiner tout ça voilà si votre schéma vous convient pas vous pouvez modifier et ajuster tout le temps y'a pas de soucis ah oui j'ai oublié les seins excusez moi du coup les seins voilà vous faites vous faites comme ceci et voilà c'est simple vraiment mais ça vous pouvez pas oublier de les faire pendant le schéma vous pouvez les faire après voilà du coup vous avez le t-shirt voilà ça donne ceci voilà et voilà et voilà maintenant c'est un peu plus complexe de trois quarts la partie de trois quarts c'est ici qu'on voit le plus c'est là du coup ce que vous faites c'est comme ceci et vous devez suivre la ligne du personnage du coup comme ceci et là voilà vous voyez ça doit suivre vraiment celle là comme vous voulez mais ça ça dépend ça dépend vous devez vous devez faire en fonction de votre schéma et de votre envie votre caractère par exemple et de l'autre côté c'est beaucoup plus droit ici on va vraiment ressentir un refoncement et ici un refoncement beaucoup plus doux vous avez vu c'est vraiment vraiment serré et là c'est beaucoup plus doux et et aussi on ne on ne dessine pas le sein gauche parce que il est il n'est pas dans la zone où on peut le dessiner c'est complexe mais vous avez compris ici et du coup ici on dessine la forme du sein la taille que vous voulez comme ceci et puis on peut terminer avec le visage et voici vous avez votre dessin je vais vous avez votre buste votre haut du corps voilà c'est très simple simple pour un débutant ça peut être compliqué mais vous inquiétez pas si ça vous prend du temps réessayer réessayer voilà je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autres on peut rajouter du détail la vidéo dure combien de temps 9 minutes bon bah si vous voulez je peux dessiner plus de détails mais je vais vous expliquer du coup comme vous moi j'ai une petite astuce pour pour les t-shirts et tout c'est que ici je vous je vais bien vous montrer juste là ça ça forme une sorte de triangle et il faut qu'il soit là tout le temps si vous voulez faire quelque chose de très de très bien proportionné même vous pouvez agrandir comme ceci en fait ça doit créer ça moi c'est comme ça que je que je travaille que je dessine et je trouve que ça marche plutôt bien je vais regommer ça j'essaie de vérifier si ça forme toujours le triangle et ici aussi bien renfoncé et là moins renfoncé parce que c'est la partie 2 3 quarts cool je vais pas faire beaucoup de détails les cheveux je vais pas les faire mais au moins c'est juste pour que vous comprenez comment ça donne un personnage de 3 quarts voilà je n'ai rien à dire j'espère que vous avez compris n'hésitez pas à relire les vidéos à relire 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 pour comprendre et n'hésitez pas surtout à beaucoup dessiner si vous si vous n'arrivez pas parce que sans entraînement en fait vous n'arrivez à rien c'est pas juste en regardant ma vidéo que ça va marcher il faut vraiment essayer chez soi plein de fois et plein de fois en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à commenter et à me dire si vous voulez d'autres vidéos et à me proposer des sujets de vidéos en commentaire je fais du dessin mais moi j'aimerais bien faire du gaming aussi du coup enfin recommencer le gaming en tout cas je verrai bien merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos salut tout le monde